C'est compliqué de faire les bons choix parfois. Dans le job story, on passe dans la cuisine des choix de carrière. Notre invité, il a décidé d'envoyer valser une carrière d'ingénieur pour s'adonner à sa passion. Et sa passion, c'est la scène, faire rire les gens. Lui, c'est Karim Duval, l'ingénieur devenu humoriste. Mais pas que, comme il dit, on va lui demander pourquoi. Il a décidé de bifurquer il y a quelques années maintenant et actuellement il est en tournée dans toute la France avec son spectacle Y. Il se moque du monde du travail qui marche sur la tête et il fait rire des salles entières. Il poste aussi des vidéos sur YouTube et des milliers de fans, dont beaucoup de cadres, le suivent sur les réseaux sociaux. Il a accepté de venir raconter ses chouettes carrières dans le job story. C'est parti ! Bonjour Karim Duval. Bonjour Sylvia. Alors, je me suis demandé, est-ce que vous vous souvenez du jour ou de l'heure même précise où vous avez décidé de changer de vie professionnelle ? Est-ce qu'il y a eu un moment ? En m'ingénieur, c'est une heure qui dure cinq ans. Il n'y a pas de moment où on dit, allez, j'envoie tout valser. C'est marrant parce qu'on est souvent invité à des émissions comme ça où on raconte. C'est un peu impressionnant de raconter. Il a tout plaqué pour devenir humoriste, mais en fait, ça n'a rien d'impressionnant. J'étais pépère à Sofier Antipolis au milieu des cyprès. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça, il n'y a pas eu d'attentat. Au milieu, il y a eu un sanglier qui s'est pris un arbre dans la forêt. Mais j'ai mis du temps. Donc l'instant, si, je me souviens du jour où je suis allé dire à mon boss que je partais pour tenter ma chance. Vous avez donné votre dame, vous avez fait un transact ? Non, 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 j'ai donné ma dame. Et du coup, vous avez fait un pot de départ ou pas ? Oui, bien sûr. On faisait des pots de départ tout le temps. Et vous avez eu un cadeau ? J'ai eu un cadeau, j'ai eu un GPS. Mais qui ne marchait pas très bien. En tout cas, je ne sais pas bien m'en servir. Piètre ingénieur que j'étais. Et donc, il est tout neuf. Mais il date de 2010, il n'est pas un jour du tout. Non, non, il est dans la boîte à gants. Karim, dans Job Story, on pose des questions sur les moments de déviation, de bifurcation comme ça, qui font qu'une vie, elle est finalement unique. Alors, je vais commencer par dérouler votre parcours. Et puis, on va faire des petites pauses. Quelques mots sur les années d'avant, d'avant tout ce que vous allez nous raconter. Vous êtes né en 81. Oui. Et vous êtes fils d'enseignant, une mère qui est française, née à Tahiti, un papa marocain. Français aussi, mais d'origine marocaine, franco-marocaine. Français, d'origine marocaine, voilà. C'est compliqué. Vous êtes donc franco-sino-marocaine. Vous le dites dans votre spectacle et les gens sont morts de rire dans la scène. Oui, j'en ai fait un premier spectacle, en fait, où je parlais de mes origines. Melting Pot. Oui, c'est ça. Alors, une enfance heureuse à Fès, au Maroc, plutôt premier de la classe, quand même. Oui. Voilà, dans une école même élitiste, on peut le dire. J'étais à l'école française, donc oui, c'est un côté un peu élitiste. On était, oui, un peu favorisé, c'est d'excellentes conditions. Et là, vous faites rire vos camarades, ça commence là. Vous dites que vous aviez non seulement deux cultures, mais aussi deux sensibilités sociales. Ça veut dire quoi ? Oui, deux cultures, parce que j'étais entre la culture française et la culture marocaine, même si la culture chinoise est toujours un peu présente dans la cuisine, dans les petites choses comme ça. Et puis deux sensibilités sociales, parce que j'étais à l'école française, donc avec, on va dire, l'élite marocaine et puis les expats, c'est vrai. Oui, fils d'ambassadeurs. Bon, alors Fès, c'était pas trop les ambassadeurs, fils de consul, on va dire. De consul, ou d'expat, ingénieurs, cadres, etc. Mais pas seulement, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas issus de ces milieux-là, mais quand même, globalement, c'était quand même la bourgeoisie marocaine. Oui, et vous, dans votre famille, vous étiez un peu différent. Et dans ma famille, il y a une partie de ma famille qui est quand même bien, bien issue de la campagne, du peuple, etc. Et on n'a jamais été excluants, donc ils passaient nous voir, voilà. C'était la famille, quoi. Et donc, j'étais vraiment hybride, plus socialement que culturellement. Bon, après, il y a un parcours scolaire sans faute, on peut le dire. Mathsup à Ginette, c'est une classe prépa super sélect à Versailles. Vous intégrez Central Paris le 11 septembre 2001. Ça ne s'invente pas. Et on va écouter comment vous en parlez dans votre spectacle. On a accepté ces programmes scolaires. On les a bouffés d'année en année jusqu'à obtenir, pour la plupart d'entre nous, le sacre-saint bon vieux diplôme, auquel on accorde trop d'importance en France. Il y a des grands-parents qui encadrent le diplôme de leurs petits-enfants. On les accroche ça au mur du salon, comme ça, à côté d'une tête de chevroyant paillé. Tu vois Magali Durand, master en sciences de la terre et du vivant, une bête morte à côté. Et le problème, c'est que le diplôme détermine le rang social. C'est vrai, trop souvent, nos élites sont issues du système classe préparatoire, grandes écoles. J'en sais quelque chose, j'ai fait une classe préparatoire, maths sup, maths sp, une école d'ingénieurs, l'école centrale. Ouais, et j'avais du temps. Je vous vois froncer les sourcils, vous êtes très critique, vous avez de nouveau, on dirait non ? Oui, je découvre les images, c'est une captation qui est récente, qu'on a faite à la Bourse du Travail. C'est une date assez émouvante, parce que j'étais à Lyon, donc c'est bizarre de se voir en grand écran. Je suis un des seuls à ne pas vraiment avoir vu le spectacle. Merci de me le faire découvrir, c'est sympa. Merci au réalisateur qui a fait ça aussi, qui nous les a envoyés en avant-première, on va dire. Là, on sent, dans ce que vous racontez, qu'il y avait déjà un premier décalage par rapport à l'école centrale. Vous êtes dans un milieu hyper privilégié, le 11 septembre. Le 11 septembre, je pense que nous, on était décalés par rapport au 11 septembre, c'était surréaliste comme situation. Mais nous, on était d'autant plus qu'on sortait, on avait l'impression de sortir d'une situation de guerre. Ce cours, c'était trop dur, on a fait des maths pendant deux ans. C'était trop la galère, ça va, on était au chaud, on faisait des maths et on disait qu'on n'était pas bon, qu'on avait des mauvaises notes. Mais en fait, pas très. Et alors, quand même, pendant l'école, vous faites des stages. Vous faites des stages chez Danone, chez Accenture aussi. Je fais des stages chez Danone, chez Accenture. Première expérience sur ce qu'on appelle bullshit chez Accenture. Et oui, j'ai fait des stages chez Danone, c'était bien, c'était à Barcelone. Donc je me souviens plus de Barcelone que de Danone. Et dans le spectacle, vous dites que vous n'étiez vraiment pas bon. Mais pas bon à quel point ? Techniquement, j'étais pas bon parce que... Comment c'est possible ? Vous apprenez des trucs à l'école, non ? On apprend des choses, mais c'est une école... Ah si, on apprend des choses. En fait, on apprend des choses, mais ça dépend de la vocation qu'on a à la base. Jamais je dénigrerai l'enseignement de l'école parce qu'il est excellent, vraiment. On a des pointures. C'est dire, c'était vraiment une question de vocation. On a eu Étienne Klein quand même, prof de physique. Et je suis quasiment passé à côté de ces moments privilégiés. C'est vous dire. Vous le voyez après. Donc, non, non, mais c'est un gâchis, je pense. Mais c'est un gâchis lié au fait que tous les élèves qui vont dans ces écoles-là ne sont pas câblés pour ça et sont bons élèves, en fait. Ils vont dans ces écoles-là parce qu'ils sont bons élèves avant d'être vraiment des scientifiques convaincus. Vous étiez malheureux à ce moment-là ? Non, je trouvais que vous étiez... Malheureux, non, mais j'étais à côté de la plaque. J'étais à côté de la plaque. Oui, c'est vrai que... On ne peut pas parler de malheur. Parce qu'en fait, au contraire, c'est une espèce de délivrance après la prépa. Et puis, on sait que quelque part, ça va bien se passer. Mais globalement, il y a une espèce de mal-être, peut-être inconscient, parce qu'on est là, mais en fait, on est là parce qu'on est légitimé par un concours où en fait, on a été en apnée pendant deux ans. Et on se dit, ben voilà, je vais être capable de comprendre ces problèmes. Mais en fait, c'est super compliqué. Ce qu'on apprend en école, c'est là qu'on apprend vraiment comment marchent les systèmes dans l'industrie, comment marchent les turbines, etc. Les centrales, tout ça. Et là, on se dit, voilà, mais moi, je n'ai pas fait pour ça. Et ça va être long, trois ans. Mais vous teniez bon, vous continuez un peu. Tiens, bon, mais on bachote. Voilà, j'ai bachoté comme beaucoup d'élèves. Et comme d'autres élèves, d'ailleurs, sont vraiment des gens qui étaient passionnés de science, passionnés de technique. Et après, ça se ressent en entreprise. Et on y arrive, on s'en sort. Parce qu'on appelle des têtes bien faites. Donc, on finit par apprendre. J'ai fini par faire du code informatique. Mais il y avait des gens qui étaient vraiment beaucoup plus compétents que moi, techniquement. Clairement, j'étais mauvais. Donc, vous finissez par décrocher votre premier poste. Vous n'avez pas trop attendu, d'ailleurs, parce que c'était vraiment très facile. En 2005, vous êtes ingénieur informatique chez Amadeus, à Sofia Antipolis. Je ne révèle rien, puisque vous le dites. C'est un cabinet de conseil en informatique. C'est une société qui fait du développement informatique pour les compagnies aériennes et pour le monde du tourisme. Et on va voir justement dans votre spectacle comment vous en parlez de ces moments-là. Non, j'avais fini par trouver le sens à mon job d'avant. Parce qu'en fait, moi, j'étais informaticien. Je fais du développement informatique. Et j'étais tellement mauvais que je générais des bugs. Et pour réparer ces bugs, on a dû recruter des gens. Donc, j'ai créé de l'emploi. Et en plus, parmi les gens qu'on a recrutés, il y en a qui se sont mis en couple qui ont eu des enfants. Donc, j'ai donné la vie. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Tout ça est authentique. Oui, et j'ai donné la vie grâce à mon métier actuel. Il y a des gens qui se sont rencontrés à mon spectacle. Ah, c'est pas vrai. Qui se sont mariés et qui ont eu des enfants. Ah, ils vous ont donné des nouvelles comme ça ? Oui, en fait, c'était à mes tout débuts. Et c'était des amis, mais qui ne se connaissaient ni Deb ni d'Adam et qui sont venus, qui étaient mes premiers spectateurs. Ils sont venus à mon spectacle. Ils se sont rencontrés là. Formidable. Et j'ai été témoin du mariage. Vous pouvez continuer à dire qu'effectivement, vous donnez l'amour même. Oui. Vous encouragez l'amour. Oui, c'est ça. Bon, dans cette boîte, vous y restez jusqu'en 2011. Oui. Donc, 7 ans encore. Oui, 7 ans, c'était bien en fait. C'était une boîte où vraiment j'ai eu la chance d'évoluer en plus. Alors moi, j'ai toujours tendance à dire que j'ai évolué parce que j'étais mauvais techniquement. On m'a mis sur des postes plus... Plus de managers. Plus de managers. Oui, parce qu'en fait, vous aviez ce qu'on appelle un side project à côté. C'est-à-dire que vous aimiez le café théâtre. J'ai découvert le café théâtre alors que j'y étais, grâce à un collègue d'ailleurs. Et du coup, c'était... C'était pas un project, non. C'était un hobby, quoi. Comme tout le monde fait de la zumba. Vous avez commencé à faire du one-man show. Oui, j'ai fait des cours d'impro où la prof était quelqu'un... Un clown, quelqu'un de très créatif qui a fait des tournées dans le monde entier. Et qui a encouragé les élèves à écrire, s'ils voulaient. Donc, il y avait une scène... C'était un carrelage, un damier noir et blanc. Et on jouait devant les élèves du cours. Et on m'a présenté l'atelier comme ça, comme étant un cours de one-man show. Et c'est vrai que j'y suis allé avec l'idée que j'allais faire des sketchs. Et donc, très vite, je suis arrivé avec des textes. On m'a dit, écoute, il n'y a pas que des gens qui veulent jouer leur sketch. Il y en a qui sont là pour essayer de s'exprimer devant des gens. Mais si tu veux jouer des textes, vas-y. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucun tabou à aller me donner en spectacle. J'avais monté sur scène. Et jouer des trucs que j'avais écrits la veille. Et c'était en partie mauvais. Mais il y a eu des rires la première fois. C'était fluide. La question ne s'est pas posée, en fait. J'y suis allé. Et puis, donc, j'assumais pleinement ce que je faisais. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Et tant qu'il y a des rires, la première fois qu'on monte sur scène, peut-être qu'il y en a qui se prennent des bides et qui continuent. Mais moi, en tout cas, ce qui m'a encouragé, c'était le fait d'avoir des rires. C'est une espèce de décharge comme ça, assez intéressante. Et vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose. Et ouais, on se dit. Mais vous restez quand même à votre job pendant ce temps-là. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce que ça a apporté à votre job, à votre vrai job, à votre vrai travail, cette période-là ? Cette période-là, je pense que ça m'a apporté de l'ouverture sociale. C'est vrai que, en plus, la Sophie Antipolis, c'est une technopole. C'est un truc qui a été créé un peu artificiel. Donc, qu'on le veuille ou non, et après, c'est des gens adorables, mais c'est vrai qu'on était quand même entre... Il y avait un peu d'entre-soi. C'est un peu la continuité de ce parcours, déjà, qui est beaucoup de l'entre-soi, des classes préparatoires, des grandes écoles, etc. Puis là, en fait, il y avait quand même principalement des ingénieurs dans cette boîte qui sont devenus des amis pour certains. Et c'était super. Et sur votre management en particulier, ça ne vous a pas apporté des trucs, quand même ? Ben si, le fait de s'exprimer devant un public, etc., où ça permet d'apprendre à gérer le live, le stress, etc. Et l'humour, vous vous en serviez dans votre management ou pas ? Avant même, non, mais l'humour, tout le monde s'en sert. Ah ben non, pas tout le monde. Ah oui, on l'assume plus ou moins. Après, je pense que quand j'ai commencé à faire de la scène et que les collègues venaient me voir, j'étais moins drôle au boulot, naturellement. Parce qu'il fallait se tenir, il fallait se prouver que ça ne déteignait pas sur le travail, d'une. Puis parce que de deux, il y a une espèce d'exigence qui s'installe. Ou voilà, on se dit il faut que je sois plus drôle que la drôlerie. Et c'est bête, parce qu'en fait, il y a être drôle dans la vie, puis il y a être drôle de manière écrite, calculée, comme je fais sur scène. Moi, je ne fais pas un grand drôle dans la vie. Comme tout le monde, il y a des moments où on s'éclate, on fait le show comme ça au repas. Mais ce n'est pas parce qu'on est humoriste, c'est parce qu'il y a le délire. En fait, c'est toute une mécanique, c'est autre chose. C'est une mécanique. On va y revenir après. Pour finir le parcours, fin 2011, vous démissionnez. C'est ça. Pourquoi ? Why ? Parce que, mine de rien, à force de faire des petites scènes comme ça, des festivals à droite, à gauche, des premières parties, je me dis, ça y est, au bout de trois ans, c'est bon, tu as du réseau dans le milieu. J'ai fait deux dates à Lyon, je me dis, c'est bon, tu as du réseau à Lyon, tu peux y aller. C'est des dates découvertes, on n'était pas payés, on y allait pour... Vous y croyez ? Oui, et puis les programmateurs, en fait, moi, j'ai l'impression que c'était bien, j'avais des rires et tout, et les programmateurs, en fait, ce n'était pas encore bon. Mais j'ai dit, c'est bon, je peux. Et en vertu de ça, je me suis dit, c'est bon, tu as le bagage pour vraiment te dire, je joue crânement à ma chance. Mais il fallait, il fallait que je fasse ça à temps plein. On ne peut pas faire ce métier à temps partiel, ce n'est pas possible. Mais là, vous parlez de ce que vous avez trouvé après, mais qu'est-ce que... Enfin, il y avait trop de quoi dans ce que vous avez quitté ou pas assez de quoi, des process, je ne sais pas quoi. En fait, j'étais... Qu'est-ce qui ne vous plaisait plus ? Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, forcément, mais pas plus que d'autres. Et je n'étais vraiment pas le plus mal loti. Moi, j'étais celui qui avait la chance de partir. C'était un peu celui qui était jalousé, parfois. On m'envoyait au bout du monde à assister à des conférences, voir des clients dans des coins sympas. Ah, mais vous étiez bon, alors ? J'étais bon, je ne sais pas, mais j'étais le bon élève qu'on envoyait. J'étais bien pour faire bonne figure, je pense. Vous aviez un super contact avec les clients. On veut se marrer, on veut carrément. Clairement, je n'étais pas l'expert technique, mais en tout cas, oui, j'étais envoyé. Donc, je n'étais pas à plaindre, mais après, on trouve toujours... C'est vrai que quand on se retrouve dans ces réunions, on est là à discuter de qu'est-ce qu'un process, qu'est-ce qu'un use case, comment on va appeler tel bouton, ce n'est pas passionnant et c'est ubuesque. Et puis, on ne voit pas la cathédrale, en fait. Alors qu'il fait beau dehors, il y a la mer dans la Côte d'Azur. C'était carrément ça. Donc, forcément, quand on fait du théâtre à côté et qu'on a des rires, ça a forcément plus de sens. Mais j'ai plus été poussé par le côté positif de la scène que du côté négatif de la boîte où j'étais qui n'en est pas... C'est même une belle boîte où les gens sont globalement plutôt bien lotis. Ils ne sont pas rien. Petite parenthèse, la réaction de votre entourage lorsque vous avez annoncé votre décision, ça a été quoi ? Est-ce qu'ils ont dit banco ou ils ont essayé de vous dissuader ? Tout le monde m'a dit « Vas-y, à fond, on est à fond avec toi. » Ma famille, non. Enfin, mes parents, c'est les parents. Donc, ils sont inquiets. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils ont dit « Vas-y, mais fais attention. » Après, ils m'ont dit « Sache qu'on sera là. » Quand même. Mais ouais, j'ai de la chance. Je suis un enfant gâté. Ils ne vous ont pas dit « Reste dans l'informatique, tu vas gagner de l'argent. » Vous gagnez de l'argent, non. Mais c'est vrai qu'ils se disent « Ça y est. » Enfin, les parents, ils se disent « Ça y est. On a permis à notre enfant de faire des études, de nous offrir une situation. » Et à peine il a construit ça que, boum, il détruit tout. Mais en fait, je pense que, je ne sais pas, en tout cas, à posteriori, je pense que maintenant, ils se disent « On lui a offert la possibilité de se mettre dans la situation où il décide lui-même de faire ce qu'il veut. » Mais après, ils sont inquiets tout le temps. Côté salaire, par exemple, ça a donné quoi les premiers temps ? Vous ne venez pas d'une famille déritée ? Non, non, non. Et puis, je n'ai jamais touché quoi que ce soit à mes parents, finalement. Non, j'avais suffisamment de dates pour vite devenir intermittent du spectacle. D'accord. Ça, ça peut aider, effectivement. Ça aide. Petit conseil à ceux qui veulent se lancer. Après, une indemnité intermittent, ce n'est pas du tout une indemnité, ce n'est pas du tout un salaire d'ingénieur. Parce que vous passiez de quel salaire à quel salaire ? Enfin, quel salaire à quel… Je ne sais plus. Vous étiez quoi, 4-5 000 par mois ? Oui, par là, à la fin. Plus les primes, tout ça, oui. Et vous tombez, oui, 1 500, 2 000, avec des économies quand même, mais auxquelles je n'ai pas touché. Mais en fait, c'est parce que… Au début, c'est dur, le changement de… Oui, mais c'est bien, c'est décent déjà, comme salaire. Mais après, voilà, je n'ai pas d'enfant. Et puis, en fait, quand on est ingénieur, on n'est pas… Encore une fois, il y a de tout. Moi, comme beaucoup, je n'étais pas un grand flambeur. Donc en fait, on n'épargne, c'est juste qu'on n'épargne plus. Et il y a un coût à bien gagner sa vie aussi. C'est-à-dire ? Ben… Un coût moral ? Non, non, un coût… Un coût à bien… On dépense plus parce qu'on gagne. Parce que d'une, déjà, on se fait plus de restos et on fait des restos parfois parce qu'on fait des restos. C'est un peu machinément. Ce n'est pas le resto plaisir, forcément. C'est le resto de « Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a à la cantine ? » Bof, on va faire un resto. Et ça devient… On se lasse de ce genre de choses. On est un peu blasé. Donc du coup, vous avez été décroissant en quelque sorte dans cette période-là. Et puis, on dépense aussi parce qu'on attire les agents immobiliers. Moi, j'ai fait un achat immobilier catastrophique quand j'étais ingénieur. Donc, j'étais très endetté. Donc finalement, l'un dans l'autre, en net, c'était à peu près pareil. J'ai juste libéré de plein de choses. La première chose que j'ai faite avant de pouvoir lâcher mon boulot, c'est de vendre mon appart à perte. À perte en plus. Donc au final, j'ai perdu plein de sous à cause de ma bonne situation. Pas bon ingénieur et pas bon gestionnaire. Non. On continue quand même. Allez, en 2012, donc vous repartez de zéro. Vous créez votre premier spectacle qui s'appelait Melting Pot sur vos origines et votre changement de vie. Finalement, vous êtes pris comme sujet. Sur mon changement de vie, je l'évoquais, mais très partiellement. C'était beaucoup sur mes origines et timidement, j'évoquais le changement de vie, mais sans vraiment l'assumer. Sans vraiment assumer, en fait, le fait d'être un axe ingénieur. Ah oui, vous ne le disiez pas. Et ça, ça changeait tout parce qu'il y avait un côté je veux être drôle avant d'être ce que je suis. Et donc oui, je me disais les chino-marocains. Toutes les combinaisons entre les couscous, le nez et le bourguignon. Les vannes potages qu'on peut faire autour de... Ils sont passés. Vous en avez eu un peu. Vous vous êtes vite lassé en fait de cette période. Elle est vachement intéressante cette période. Je la dénigre parce que maintenant je serais que je m'amuse plus. Mais c'était une super période. J'ai beaucoup appris sur ce spectacle. J'ai fait de belles choses. J'ai fait quand même 200 points virgules. Ce n'était pas un grand succès, mais il y avait du monde qui venait. 200 points virgules quand même. Ils m'ont gardé quand même 200 points. Et ça fait combien de personnes à chaque fois ? Oh ben, pour une virgule, on peut aller jusqu'à 130. Il y a eu pas mal de complètes aussi. Mais il y avait quelque chose de fini. Il y avait une limite à ce spectacle. Enfin, peut-être qu'il y en a une à l'actuelle, mais... Là, vous disiez à cette fois que vous étiez rentré dans une logique carriériste. Je n'ai pas compris cette phrase. Ça veut dire quoi ? En fait, je n'étais pas mu par l'envie de raconter des choses, mais je pense que sans être non plus un gros requin, il y avait une logique de jouer dans le spectacle. Je vais à Paris. Je vivais à Lyon, mais je joue à Paris parce que c'est à Paris qu'il y a les médias. Il y a un côté très scolaire. C'est les médias qui vont me repérer. Je vais passer chez un tel ou un tel. Ça, c'est le même produit. Le bon élève. Parce que j'étais convaincu que mes sketches étaient prêts, etc. Et en fait, je pense que on n'y arrive pas si on est un peu intéressé. Il ne faut pas que l'intérêt prenne le dessus sur ce qu'on fait. Limite, il faut devenir un peu désintéressé pour que ça commence à marcher. Et sincèrement, je ne fais les choses pas de manière calculée aujourd'hui. Je ne dis pas tiens, je vais faire ça. C'est marrant parce qu'il y a un collectif qui a dit ça justement sur ce plateau. Il disait que plus on était désintéressé et finalement, plus ça venait à vous. Et tout le monde s'en fout. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif génial. En 2010, vous lancez votre deuxième spectacle qui s'appelle Y comme génération Y. vous revendiquez de cette génération. Et puis, vous mettez le paquet sur YouTube. Vous faites plein de sketchs sur les réseaux sociaux avec des personnages un peu caricaturaux du monde du travail. On va voir votre page YouTube. Il y a des personnages en veux-tu en voilà. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? La première vidéo qui a vraiment marché sur YouTube et LinkedIn, du coup, c'est le slip chinois. Oui, c'est l'entrepreneur à vide. C'est un contre-pied du slip français. Pas une parodie, une caricature, mais un contre-pied du slip français. C'est le mec qui fabrique des slips en Chine et qui l'assume et qui assume le fait d'être ultra-polluant. C'est ça. Mais qui le dit toujours avec un air de premier de la classe de mecs sortis des écoles de commerce au calme. Et j'ai trouvé ce temps-là, c'est toujours plus ou moins le même personnage. Ils changent de nom et de what les types, mais c'est toujours le mec un peu lisse. Il y a aussi Jean-Charles Mouk de Hubertitch. Hubertitch, c'est la dernière vidéo que j'ai sorti. Elle marche à fond. Elle marche à fond. Elle marche très bien. C'est un cynisme crasse. C'est toujours très cynique derrière des airs de premier de la classe. C'est un peu mon humour. Ça dénonce aussi cette société qui veut uberiser un maximum de métiers. Oui, on est vraiment au bord d'arriver à ça. On a Thomas Presquet aussi qui veut devenir une personne voyenne. Il y avait tout un flan autour de Thomas Presquet. Je me suis dit qu'en fait, on est tous extrêmement moyens par rapport à ce gars-là qui est juste incroyable. C'est énervant. Il sait tout faire. Il y a un truc que j'ai remarqué dans ces vidéos, c'est que vous mettez toujours des petits sons d'oiseaux. Un petit fonçonneur d'oiseaux. Je trouvais ça sur le covidisme. C'est une vidéo qui a pas mal marché. Et j'aime bien. En fait, je mettais des musiques, mais des musiques de YouTubeur un peu pour faire style. Et en fait, c'est agaçant. Et les oiseaux, j'ai trouvé un fichier son avec des oiseaux. Et c'est marrant parce que... Ça donne une ambiance. Oui, en fait, il y a une espèce de piaillement comme ça, un peu comme des rires qui arrivent souvent parce que mes propos sont tout le temps cyniques. Et donc, un oiseau qui fait comme ça, à un moment où j'ai dit un truc hyper cynique sur le monde. Le décalage marche vachement. C'est marrant, en fait. Je ne sais pas si tout le monde l'entend. Non, non, c'est vrai. Et puis, ça fait très réel. On dirait vraiment qu'il parle dans une cour. Et donc, en fait, figital, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la scène et du numérique, enfin, du digital. Moi, je fais des vidéos comme la plupart des humoristes aujourd'hui. Mais alors, du coup, ça veut dire que vous allez bientôt faire un docu aussi ? J'aimerais bien trouver le temps. Après, un docu sur quoi ? Sur votre vie. Ah bah oui. Comme RSA, comme Langellet. C'est la tendance, je sais, mais bon, je vais faire quoi ? Je ne vais pas raconter. Je ne sais pas. Petit message. J'aime pas cette notion de... Déjà, il n'y a pas vraiment de succès. Enfin, si, si, les salles sont pleines et il se passe des choses chouettes, mais déjà, dans le métier, il y a des gens qui font des trucs de dingue. Et moi, je suis dans une bonne dynamique, mais je crois que jamais je verrais quoi que ce soit comme une fin en soi. J'ai déjà hâte d'être quelque part, de repartir à zéro, de jouer dans des caves. Ce qui me rassurerait, c'est d'avoir re le droit de jouer dans une cave pour jouer un nouveau spectacle. C'est dingo, ça veut dire qu'en fait, vous ne voulez jamais être confortable sur votre zone de confort, comme on dit dans l'entreprise. Parce que ça n'existe pas, je le sais, mais mes aînés et ceux qui ont « réussi » le démontrent. Ils remettent toujours leur vie en jeu, en fait. Vous avez des modèles comme ça en tête ? Des modèles ou des gens que vous appréciez ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fourri tellement que de ma génération, il y a des modèles en tout et des gens qui me font rire, des gens dont j'aime suivre le modèle dans la démarche. Des gens comme Vérino, par exemple, moi j'aime beaucoup. Il me fait rire. Il est extrêmement sympathique, extrêmement intelligent, extrêmement malin, ses vidéos. Donc, Internet, on lui joue de dos devant un public, mais je le déteste parce qu'il fallait y penser à ce truc-là. Et puis, il est extrêmement fort, extrêmement bosseur. Mais lui, il reste dans le spectacle. Alors qu'il y en a d'autres, ils ont commencé dans le spectacle, ils font du vin. Oui, il y en a. François-Xavier de Maison, ça peut être un exemple. Non, mais il y en a tellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, même ceux qui sont installés, on voit que c'est dur pour eux, il faut qu'ils rôdent. Et donc, on les voit jouer dans des comédie-clubs. Mais c'est ce qui fait le sel de ça. Parce que la concurrence, c'est vivre. Il y a plein de gens qui vous inspirez. Je ne parle pas de concurrence. Il n'y a plus vraiment de concurrence aujourd'hui avec Internet. Avant, il y avait une concurrence parce qu'il y avait la télé et les places étaient limitées chez Drucker. Aujourd'hui, il y a Internet et il y a des gens dont j'ignore l'existence qui ont des millions de fans et qui font leur vie. Ils sont contents. Ils font percer. Dans mon petit coin, dans ma petite niche, j'avance, je fais mes petites salles. Beaucoup avec des cadres. Alors justement, par exemple, j'ai remarqué que vous êtes beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le royaume du great, du lisse, du congrats. Oui, du congrats aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez y apporter en vrai à LinkedIn ? Je ne prétends pas apporter quoi que ce soit à LinkedIn. Si, allez. Si, si, ce que j'apporte, je pense, c'est la posture dans laquelle je me trouve de quelqu'un de complètement désintéressé. C'est-à-dire que je ne cherche pas à faire de réseau. Je ne cherche pas à être embauché en tant que chef de projet digital ou consultant. Donc, je suis un humoriste et dans une posture où il y a le droit de dire que les gens n'osent pas dire sur LinkedIn. Parce que, on sait là, il y a peut-être un recruteur, etc. Libération de la parole. Et en fait, je le dis et en plus, je le fais à travers des personnages qui sont cyniques au possible et qui sont couverts de langages un peu galvaudés comme ça, disent des horreurs. Et en fait, c'est une vérité qui résonne chez beaucoup de gens qui sont là, qui sont une espèce de mal-être dans leur confort de cadre. Ah bah oui, ils sont restés. Mais qui sont pas... Voilà, qui sont restés et puis, on ne peut pas leur reprocher. On ne peut pas dire à tout le monde de devenir bouché ou fromagé. Ou artistes. Ou artistes. Non, non. Justement, je continue. Donc, ça fait du bien. C'est un exutoire pour les gens. Mais je ne vais rien changer à LinkedIn. C'est des feux de paille et tout ça. Mais ça, ça apporte de la bonne humeur. C'est déjà bien. Ah oui. Et puis, beaucoup de réactions. Quelques questions sur votre travail encore. Le travail d'écriture justement sur les jobs bullshit, votre cible préférée. Dans votre spectacle, ils sont vraiment à la fête. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils sont très nombreux dans la salle, en fait, De plus en plus. Et on a demandé à des spectateurs... Donc, on est allé voir le spectacle chez Cadre Emploi. Absolument. Et on est allé voir les spectateurs à la fin. On leur a posé quelques questions justement. On leur a demandé leur avis. On écoute. Je suis curieux de savoir. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je suis consultante. Optimisatrice fiscale. Contrôleur de gestion. Moi, je suis dans le commercial. Je suis commercial dans l'électronique et... Ouais, c'est pas... Enfin, ça ne me vend pas spécialement de rêve. C'est marrant, les gens sont presque gênés de parler d'un job qu'ils ont... C'est incroyable. Pour lequel ils se sont battus. Et puis, pendant le spectacle, vraiment, ils s'excusent d'en être arrivés là. Ouais, parce que pendant le spectacle, sinon, vous interrogez les gens, vous leur demandez leur voulot. C'est quand même super intéressant. Le plus gros job bullshit que vous ayez entendu sur scène, là, vous avez une sacrée collection. Je ne sais pas. Il y en a, c'est des formulations qu'on n'arrive même pas à restituer. Je peux vous aider ? Parce que quand j'y étais, il y a eu le CFO part-time. Ah oui ! Ah bah tiens, celui-là. CFO part-time. Donc, c'est le CFO, c'est Chief Financial Officer. C'est le prépris aux finances. Et part-time. Alors, je dis, pourquoi part-time ? J'étais à temps partiel. Il me dit non. Il me dit non, c'est juste que je travaille pour différents clients. Oui, c'est ça. Et je lui dis, mais ce n'est pas la peine de le préciser, quoi. Il est juste prestataire, financier pour... Moi, je n'ai pas un boulanger part-time. Je sais que je ne suis pas le seul client du boulanger. Vous vous souvenez ce qu'il vous a répondu ce soir-là ? Moi, je m'en souviens parce que j'étais vraiment devant. Il disait, mais si, mais j'accompagne les entreprises. Oui, j'accompagne les entreprises. À grandir. Oui, vous lui avez répondu, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous lui avez répondu, vous êtes le blédina de la finance. Ah oui, c'est vrai que oui, j'accompagne les entreprises à grandir. Ça m'évoquait, aider votre enfant à grandir chaque jour. C'est vrai que des fois, j'ai fait des connexions en direct, je ne me rappelle plus. Mais c'est extraordinaire. Vous avez une réponse pour tout le monde, vous avez une punchline. Ce n'est pas préparé du tout, c'est de l'imprunt total. Non, pour le coup, c'est un moment que j'adore et que j'aimerais faire durer, mais j'ai toujours peur de lasser et puis on a un spectacle après. Je pourrais en faire des heures et deux heures. Les gens sont extrêmement réceptifs. Moi, j'étais dans la salle. Mais c'est ce que j'aime, c'est la mise en danger, en fait. C'est ce dont je parle dans le spectacle d'entrée, je parle de la mise en danger et c'est ce qui me donne l'envie de rejouer chaque soir. Et c'est ça, en fait. Et pourquoi ils sont là, les gens ? En fait, ils font des jobs un peu bullshit et ils viennent se faire torturer, quand même. Ils viennent parce qu'ils ont vu les vidéos et ils croient d'ailleurs qu'ils vont voir la même chose que les vidéos et en fait, pas vraiment. C'est les mêmes thématiques, mais ils se rendent compte que ce n'est pas du tout le même clown. Autant, les vidéos, c'est toujours un mec très poli qui parle. Et sur scène, je suis très généreux, très méditerranéen, en fait. Et j'y vais, je taille, je parle vite, c'est rythmé, alors que les vidéos, c'est très écrit, très ciselé. Moi, je pense qu'il y a aussi une forme de, c'est un gros mot, mais une forme de catharsis, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a vrai. Après, les gens savent qu'ils vont, ils savent un peu à quoi s'attendre, même si tous les gens qui viennent me voir ne sont pas des gens dans cette situation. Mais en fait, ce que j'espère, c'est vraiment qu'il n'y ait pas qu'un public de gens concernés par ça. Il y en a, on ne va pas se mentir, ils sont des bienvenus et je suis content. Mais c'est bien quand il y a un peu de tout parce que les gens, il y a un peu de moquerie, de taquinerie. Les gens qui ne sont pas dans cette situation et qui souvent, pour beaucoup, des gens qui occupent des jobs pourtant tellement utiles comme des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes. Vous en avez eu aussi. Il y en a, bien sûr. Il y en a tout le temps. Et Dieu sait si on en a besoin. Puis vous aimez bien. Mais du coup, le fait que ces personnes soient là et soient dans une posture de gens qui se moquent de gens qui occupent des fonctions prestigieuses. Je trouve ça bien. En fait, ça remet un peu les choses à leur place. C'est vrai qu'il y a une espèce de hiérarchie qui, du coup, s'exprime très clairement à travers les salaires et qui, je trouve, crée des espèces de complexes d'infériorité parfois, sociaux. Et je trouve que ça remet un peu les choses en place. Je veux dire, voilà, certes, ils ont fait des études et grand-mère leur fasse. Parfois, il y en a qui s'écoutent un peu parler et il faut juste rappeler que quelqu'un qui sauve des vies ou qui écoute les gens ou qui aide des personnes âgées, on en a besoin, on aurait besoin qu'il y en ait plus. Et c'est bien que ce rapport-là soit un peu réparé. Peut-être que vous essayez de décourager les uns de rester en leur bouchée de job pour aller justement vers des métiers utiles. Ce serait bien. Et moi, le premier, quelque part, je pense que je n'attendrai jamais à avoir l'utilité. Il faut avoir le courage. Mais ce serait bien qu'à la base, surtout, nos lycéens, etc., on réfléchisse et on leur donne envie. Donc là, après, ça se traduit par des conditions de travail meilleures, des meilleurs salaires et mettre l'argent de l'État, notamment là où il faut. Moins encourager les licornes et plus encourager la voie de la médecine, de l'écologie et de jobs qui ont du sens au sens profond du terme. C'est ça, votre combat aussi, quand même. Inconsciemment. Vous êtes un infiltré, en fait. Vous essayez de les faire prendre conscience. Oui, oui. Après, je ne prétends pas transmettre des messages dans le sens où je le fais via les réseaux sociaux. Et que les réseaux sociaux, oui, je suis peut-être un tout petit roi dans tout ça. Mais au final, c'est tellement des feux de paille. On voit les vidéos, c'est trop ça, c'est vrai, mais ça change des choses. Ce sont des petits ruisseaux. Ce sont des petits ruisseaux qui font des flaques, comme je dis dans le spectacle. Vous dites ça dans le spectacle et moi, j'ai plutôt entendu qu'ils font les grandes rivières. Gageons que ce soit. Vous aimez aussi beaucoup les oppositions entre les générations, notamment les B, les X, les Y et les Z. tout le monde a son portrait du rapport au travail. Vous êtes de quelle génération ? Ne répondez pas. On va demander justement aux spectateurs de dire de quelle génération vous êtes. Comment vous avez trouvé le spectacle ? Extraordinaire. J'ai ri du début jusqu'à la fin. Excellent, excellent. Juste incroyable, hyper drôle, hyper d'actualité. Juste un super, super spectacle. C'est un gars formidable qui manie les mots. C'est un futur très, très grand de la scène française. Il est extraordinaire, ce type. J'ai trouvé ça extrêmement drôle, surtout assez ciblé et ça m'a beaucoup parlé. Ce qui était assez amusant, c'est que les plus âgés ont ri autant qu'il est plus jeune qui se reconnaissait beaucoup dans son discours et donc du coup, c'est transgénérationnel. Donc c'est assez extraordinaire et ce gars a tout compris. Il est plutôt X ou Y selon vous ? Il est né en 81, donc on le sait. Il est pile entre les deux. Il navigue entre les deux mondes et d'ailleurs, il est né en 81, donc il est vraiment à la frontière. En fait, je trouve que catégoriser les gens, ce n'est pas forcément une bonne chose. Moi, j'ai 12 ans d'âge mentale, alors est-ce que je suis une milléniole ? Je ne sais pas. Oui, mais tu as fait raison et c'est ce que je dis dans le spectacle. Après, c'est dur de le mettre sur le pitch, mais je modère vachement en disant oui, finalement, il n'y a pas vraiment d'étiquette et il y a des X qui pensent comme des Y, il y a des B qui sont Z dans leur tête et inversement, et je porte des damars et tout. Mais oui, je suis vraiment à la France. C'est pour ça d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le public, en fait, il s'appelle Y, le spectacle, il y a des générations Y, mais ils sont souvent pas majoritaires. Oui, c'est plutôt les X. C'est beaucoup les X parce qu'en fait, c'est un regard, moi, je suis vraiment, selon les définitions, je ne suis pas Y d'ailleurs, mais j'ai un regard distancié par rapport à cette génération. Quelqu'un qui est en plein dedans, il est dans le peloton, en fait, donc il n'a pas une vue d'ensemble. Donc, c'est les X et puis c'est les X qui ont ce regard et ce regard un peu choqué parfois par le comportement des Y qui peut parfois paraître un peu arrogant ou très désinvolte ou puéril. Donc ça, et puis encore une fois, je suis content quand il y a des gens de tous les profils et de tous les âges. Quand j'ai déjà joué devant un public très très Y, il est presque trop en avance par rapport à ce que je raconte. Moi, j'essaie d'être accessible à tout le monde et donc je suis obligé de me cantonner quand même un minimum à des, pas des clichés, mais des choses reconnues par tout le monde. Donc le Y, il est très très loin. Il est vachement plus loin dans les démarches que je décris et donc, je ne sais pas, dans la quête de sens, même dans les termes, ils sont sur un jargon beaucoup plus avancé. Donc, il y a un côté un peu blasé. Le Y est un peu blasé de base. Je sais tout parce que je vais vite, je suis hyper au courant de ce qui se passe. Je dis toujours, je suis toujours à la pointe de ce qui se raconte dans les articles, dans les vidéos, dans les réels. Donc, c'est bien qu'il y ait un peu de tout le monde et un peu de tous les âges. Et puis, c'est beau, cet écho. C'est pareil, c'est une espèce de moquerie bienveillante les uns par rapport aux autres et je bâche un petit peu tout le monde, mais ça reste, ce n'est pas de la moquerie méchante. Non, puis ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Comme un grand repas de famille. Vous jouez votre spectacle dans les entreprises aussi et ça, ça m'a beaucoup intrigué. Est-ce que vous vous sentez aussi libre que sur scène ou est-ce que votre commanditaire il vous censure un peu ? Non, non, il me fait appel à moi pour que je le fouette. C'est très bizarre comme demandant. Oui, bah après... Des entreprises qui... Parce que ça a changé. Je suis obligé de lever un peu le pied là. On a dit qu'on allait un peu calmer le truc parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Mais les cadres qui sont là, ils rigolent ou ils rigolent ? Ils rigolent. Ben, ils rient. Non, non, il y a quelqu'un qui vient légitimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils aimeraient dire et qu'ils ne peuvent pas dire et qu'un mec vient dire à leur place. Donc oui, après, selon les populations, selon l'ambiance qu'il y a dans la boîte, ça arrive plus ou moins jaune. Est-ce qu'il y a un débat après ? Ça dépend, il y a de tout. Des fois, c'est que un débat d'ailleurs. Des fois, je viens juste parler et pas faire des blagues. Mais on met une vidéo, après on discute. Parfois, je fais des blagues, j'adapte mon spectacle Y. C'est très, très variable. Vous servez à quoi, en fait ? Je sers à apporter une forme un peu différente pour ne pas transmettre des messages. J'espère pas. J'espère pas être le porte-voix du patron. Mais juste révéler des choses que les gens pensent et qui sont dans l'air, mais le révéler sous une forme qui est prégnante et qui est immédiatement assimilable. Quand tout le monde rigole en même temps, c'est qu'ils ont compris. Grâce au rire. Alors que si un patron fait une présentation pour une barbante, les gens auront voulu applaudir à la fin. On ne sait pas si le message est passé. Alors que là, voilà, c'est juste, ils ont ri, ils ont passé un... Ça fait du bien. Si eux-mêmes ont des bullshit jobs, on imagine les dégâts que ça peut faire. ils vont tous coller leur dèvres. Alors qu'à la pause café, après je leur dis mais démissionnez pas. Mais à la pause café, bien sûr, ça jase et tout le monde dit j'en ai marre mon bolcon. Les gens ne sont pas dupes. Non. Ouais. Et votre reconversion, d'ailleurs, elle ne laisse pas indifférente les gens. On les écoute aussi. Et pourquoi vous voudriez changer de vie ? je sens qu'il y a une envie de changer de vie. C'est parce que... La sensation d'avoir fait un peu le tour du travail dans lequel je suis aujourd'hui. Ça fait pas mal de temps que je réfléchis à changer de boîte et ce genre de choses. Changer de boîte ou changer de vie professionnelle ? Les deux. Les deux. Mais je suis toujours un peu perdu par rapport à ce que je veux faire et ce genre de choses. Je ne veux pas dire que ça accompagne ma réflexion parce que ce n'est pas vrai mais ça résonne dans ce qu'il dit. Et sinon, des envies de reconversion, ça ne vous a pas donné envie de... Oui, ça parle à tout le monde et ça parle aux gens avec cette fameuse caisse de sens, etc. Dès que vous arrivez à la quarantaine, il n'y a personne qui ne se pose pas cette question-là. Donc, il le tourne à la dérision et c'est très amusant parce qu'on s'y reconnaît tous. Pas spécialement. Pour le coup, moi, je trouve du sens, y compris en étant consultante. Donc, voilà. Pour l'instant, je suis très bien. La quête de sens, on peut s'en moquer, effectivement, avec beaucoup de raisons mais en attendant, c'est quelque chose qu'on cherche aussi et pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. La quête de sens, on peut s'en moquer. Il est génial, lui. Oui, il est génial et c'est vrai qu'on sent qu'il est un peu tourmenté. Oui, il est ingénieur commercial, comme il dit. Oui, oui, c'est marrant d'ailleurs. Il ne va pas tarder à passer à l'acte. Ingénieur commercial, c'est un profil, justement, quand on dit qu'on est ingénieur commercial, c'est que déjà, on n'avait pas le profil technique, on n'avait pas d'appétence pour la science. C'est piquement le genre de profil que j'étais. L'étape d'après, c'était de devenir ingénieur commercial, dans mon job d'avant. C'est vrai. J'aurais fini au marketing. Ce n'est peut-être pas fini, Karim Duval. Oui, donc ça ne m'étonne pas, mais c'est pareil, c'est tout à fait louable. On va aussi leur demander si finalement, vous avez bien fait de vous barrer. On écoute leur avis. Vous savez qu'il était ingénieur avant ? Je l'avais découvert depuis quelques temps déjà sur les réseaux et je m'en étais rendu compte et ce n'est pas incompatible. La preuve, c'est que ça fonctionne très bien. Je l'ai su parce que je le suis sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il colle vraiment à l'actualité de nos vies professionnelles, personnelles. Est-ce que vous trouvez qu'il a bien fait de se reconvertir ? Oui, pour le plaisir des uns et des autres, pour nous régaler. Il a l'air heureux aujourd'hui. Je ne le connaissais pas avant, mais je l'ai rajouté sur tous les réseaux sociaux et il parle de sujets actuels. En tout cas, sur sa chaîne YouTube, c'est que des sujets actuels et pertinents. Vous savez que dans les entreprises, on manque d'ingénieurs. Est-ce que vous ne trouvez pas que Karim Duval devrait retourner en entreprise ? Non. Non, 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 non. On a besoin de lui pour nous faire rire. Dans le monde dans lequel on vit, effectivement, c'est bien d'avoir du code vibe. Qu'il ne passe rien d'autre d'un an, qu'il continue. C'est un régal. Et en plus, il est hyper sexy. Je le trouve hyper sexy. J'étais mon mari derrière. Je le trouve hyper sexy. Il n'est pas grand, le mari, on ne le voit pas. T'as vu à la caméra. Au-delà du compliment à la fin, ça fait très plaisir d'entendre toutes les personnes faire des retours positifs et puis ça encourage. C'est vrai que moi, je ne suis pas un humoriste très médiatisé et peu importe, ce n'est pas quelque chose que je cherche forcément. Oui, vous n'avez pas forcé. Si on le provoque par accident, c'est bien, mais les gens qui me portent et qui me donnent envie de se faire ce métier, c'est le public. Donc, c'est bien de les entendre aussi. Non, il ne faut pas que je redevienne ingénieur. Même si j'en ai envie, ne me recrutez pas, vraiment. Je ne vais rien apporter. Dites-le face caméra. Pas en tant qu'ingénieur, en tant que je ne sais pas quoi. mauvaise idée, mais vous allez vite et vous en rendre compte. Finalement, faire de sa passion un métier, ce qu'on fait, est-ce que c'était une bonne idée ? Oui, parce que c'est... Oui, oui. C'est une question lourde, quand même. Quand on fait de sa passion un métier, finalement, la passion devient un boulot. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, vous ? Bien sûr. La quête de sens, elle se poursuit après. Ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'on fait un métier passion que tout est bien, tout est rose. Déjà, pour arriver à trouver un peu ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut être sur scène, c'est-à-dire ce qu'on est en fait dans la vie, ça prend du temps et il y a cette espèce de mal-être que j'ai pu ne pas ressentir tout de suite avec ce premier spectacle qui a disparu avec le nouveau et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens heureux, comme ils disent. Oui, comme elle dit. Mais après, non. Après, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours simple parce que, contrairement à un job confortable, on ne peut jamais s'arrêter de pédaler. Pas pour des questions pécuniaires ou autres, mais c'est juste que ça ne peut pas s'arrêter parce que, justement, c'est un métipation. On ne peut pas revenir à quelque chose qui ne nous passionne pas et donc, il y a toujours une part liée à la créativité et ça, ce n'est pas sur commande. Oui, parce que vous jouez votre spectacle. Vous êtes en tournée avec votre spectacle. Vous l'avez joué je ne sais pas combien de fois. Le premier, plus de mille fois et celui-là, il doit être à 300 représentations. 300 représentations, oui. Et donc, ce n'est pas lassant ? Non, parce qu'il y a des moments d'improvisation. Ce n'est jamais le même public, ce n'est jamais le même lieu. Et puis, non, il y a une dynamique. C'est un rendez-vous, en fait. Ce n'est jamais lassant de recevoir autant d'amour du public. C'est super, super agréable. En tous les cas, pour le moment, vous en laissez pas. Sur votre page web, on lit Karim Duval, humoriste, mais pas que. En fait, je le mets pas que, il se réfère à ce que j'étais avant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas juste dire je suis humoriste et se débarrasser de tout le passé. En fait, on est humoriste, c'est juste la manière d'exprimer toute une histoire, tout un vécu. Et avant, je ne mettais que humoriste. Et je n'assumais pas trop le fait d'avoir fait des trucs un peu sérieux, un peu coincés, un peu estampillés, coincés, estampillés, sérieux. Et aujourd'hui, j'assume tout. Et donc, je suis humoriste, mais pas seulement, parce que j'aime bien parler de sujets sérieux aussi. D'actualité. D'actualité. J'aime bien partir de ça pour faire rire et pas faire rire et essayer de trouver des transitions sérieuses. C'est le piège dans lequel tombe beaucoup d'humoristes. Ils ne savent pas qu'ils vont devenir humoristes. Moi, le premier, ils écrivent des sketchs ou des vannes. Et après, il n'y a pas de transition. Et la transition, c'est les petits moments de fond. Et c'est ce que vous travaillez, vous avez beaucoup travaillé dans votre deuxième spectacle, justement, par rapport à... Oui, mais sans forcer. Parce que c'est venu comme ça. C'est venu d'un état dans lequel j'étais, de me dire justement, tu as voulu être carriériste avec ce premier spectacle. Tu es retombé dans des cadres des schémas préétablis. Prendre du recul, je suis retourné vivre à 100% à Lyon. Un peu détaché de tout ça, de cette histoire de médias que je n'ai jamais vraiment atteint. Et je me suis dit, dans quoi tu es ? Quel est le sens de ton boulot ? Et puis, je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens qui se posaient les mêmes questions dans leur job, bullshit ou pas d'ailleurs, ou des entrepreneurs qui voulaient avoir du sens dans ce qu'ils faisaient au niveau écologique, social, etc. Et tout ça, c'est Y. C'est l'état d'esprit grec. Un peu, je me débrouille seul dans ce monde, ce marasme. La seule manière de s'en sortir, c'est de s'en sortir par soi-même, mais en écoutant le collectif. Mais c'est justement une espèce de dualité qui est dure à gérer. Donc, je ne sais plus si c'était la question. Oui, la question, c'était, je ne sais même plus non plus, parce qu'on s'est paumé en route, faire de sa passion un métier. Oui, faire de sa passion un métier. Est-ce que finalement, c'était une bonne idée ? Oui, après coup, oui. Mais c'est jamais fini. Mais c'est le chemin qui est chouette. Et la prochaine étape, alors ? La prochaine étape, j'espère un prochain spectacle. Vous êtes en train de l'écrire ? Je commence à avoir très envie de l'écrire. Vous savez sur quoi ça va porter ? Plus ou moins, j'ai l'angle. Je ne sais pas s'il sera un thème ou s'il sera un angle pour aborder plusieurs thèmes. Je ne peux pas en dire plus. Ce n'est pas drôle. Ça concernera encore l'entreprise ou pas ? Peut-être moins. De toute façon, ce n'est pas un spectacle sur l'entreprise, Y. mais c'est vrai que, de fait, c'est un peu à la frontière. Il y aura forcément ça parce qu'il y aura forcément de moi dedans. Mais il n'y aura pas que ça. Vous vous rassemblez, en fait, de plus en plus dans vos spectacles. J'aimerais bien rassembler, oui, si on peut, on peut rassembler de monde. Aujourd'hui, je suis l'exemple, on est tous des humoristes de niche. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes grand public. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, un humoriste dit populaire est dans une niche, une grosse niche. Mais aujourd'hui, on catégorise vachement. Et ça, c'est une des thématiques que j'ai envie d'aborder. C'est la segmentation de la société. Les silos. Les silos, oui. Et on le voit, l'élection présidentielle qui se profile, on est la preuve. C'est le règne de la catégorisation, de l'essentialisation. Moi, je ne suis pas trop dans une catégorie de ce point de vue-là. Je donne une interview à Cadre Emploi qui fait partie du groupe du Figaro. J'ai eu un article dans l'UMA. C'est dire si... C'est le grand écart, cette semaine. Je n'ai pas vraiment d'étiquette. Et vous plaisez à tout type de public. Oui, oui. Et puis voilà, là, on parle du spectacle à Paris parce que vous êtes venu à Paris. Mais je le joue aussi en province, dans des communes plus recluses. Et c'est des jolis moments aussi. J'essaye toujours de garder une écoute. Je me renseigne beaucoup sur les lieux où je passe. Je n'aime pas être le gars qui arrive de sa grande métropole, le Lyon, Paris, et puis qui dit la vie, c'est comme ça. Tout le monde a envie de devenir fromager. Ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. Vous avez beaucoup parlé à la fin de vos spectacles aussi avec les spectateurs. En fait, vous êtes là sur le trottoir, vous parlez avec eux de façon très naturelle. En fait, ça vous inspire aussi. Vous trouvez de l'inspiration. C'est là qu'on prend le coup. C'est une obsession pour un artiste de rester moderne dans l'air du temps. La pire des choses qui peut arriver, c'est de se lever un jour. C'est-à-dire, je suis à un gare. Ce qui se passe. Vous n'êtes pas, en tous les cas, dans votre tour d'ivoire. Vous venez de le prouver. La meilleure manière de le faire, c'est d'écouter les gens, de leur parler. On a envie. Très égocentré de parler pendant une heure devant des centaines de personnes. C'est cool que ça aille dans l'autre sens. Toute l'équipe de cadres emplois se joint à moi pour vous. Merci beaucoup d'avoir fait ce détour sur le plateau de JobStory. Merci de l'invitation. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur scène. Vous êtes en tournée dans toute la France. Les dates sont sur le site de Karim Duval. En vrai, sur scène ou alors en digital, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker, à encourager ce pote qui n'arrête pas de vous dire qu'il a envie de passer à l'acte. Et pourquoi pas ? S'il rêve de faire du stand-up, ça peut aussi servir à ça. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles belles histoires de carrière.